bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel fusion 360 donc dans le tutoriel d'aujourd'hui c'est cette pièce que nous allons tenter de dessiner ensemble c'est une pièce qui peut paraître complexe au premier abord quand on voit toutes ces formes et ses côtes qui sont un petit peu mélangés mais vous allez voir que si on décompose suffisamment la pièce elle est assez simple à dessiner donc c'est parti pour la conception nous allons débuter en dessinant cette face que vous voyez en vert donc vous voyez qu'on a toutes les côtes qui nous faut on a notre hauteur de 28 la longueur de 60 nos deux épaisseurs de 10 et l'épaisseur de 14 donc on passe sous fusion 360 donc je viens créer une nouvelle esquisse je clique sur ce plan et maintenant je vais pouvoir venir tracer le profil de la surface verte donc je fais le contour de ma surface maintenant que le contour est tracé je vais pouvoir venir mettre des contraintes je clique sur coïncidence je mets une coïncidence entre ce trait et l'origine ainsi contre ce trait et l'origine donc les deux traits sont devenus noir ça veut dire qu'ils sont contraints ensuite je viens côté ma hauteur de 28 la longueur de 60 je viens mettre la première épaisseur de 10 mm et la seconde épaisseur de 10 mm il me reste plus que la dernière épaisseur de 14 et la pièce est entièrement côté pour ce que l'esquise soit centré je rajoute une côte entre ce trait et l'origine d'une valeur de 30 mm maintenant mon esquisse est entièrement noir c'est à dire qu'elle est entièrement contrainte je peux maintenant quitter mon esquisse cette esquisse il va falloir lui donner du volume donc on va passer par une extrusion pour définir la valeur de cette extrusion on a nos côtes sur le plan donc en partant de la droite on a une première côte de 60 ensuite en haut sur la partie cylindrique on a une côte de 68 donc si on fait le cumul des deux on arrive à une côte de 128 à cette côte de 128 il faut soustraire les deux côtes de 8 que j'ai entouré nous arrivons donc à une profondeur d'extrusion de 112 mm donc on revient sous fusion 360 je vais pouvoir choisir ma fonction extrude je clique sur mon esquisse et je viens extruder mon esquisse de 112 mm ensuite on va dessiner la partie cylindrique qui est en haut donc on va débuter par la face que vous voyez en vert pour dessiner cette face nous allons devoir passer par un plan décalé nous allons donc faire un plan décalé d'une valeur de 60 donc je sais que la partie cylindrique ne démarre pas à 60 mais démarre à 52 mais nous allons faire un plan à 60 qui nous servira aussi par la suite alors je viens créer un plan je clique sur cette face et je décale le plan de moins 60 mm je vais donc pouvoir passer à mon esquisse donc à savoir un cercle de diamètre 32 un cercle de diamètre 60 et le tout à une hauteur de 60 mm au dessus de la forme que nous avons précédemment dessiné je viens donc créer une nouvelle esquisse sur ce plan décalé et je démarre en traçant un premier cercle de diamètre 32 mm ensuite je fais un second cercle concentrique à celui-ci d'un diamètre de 60 mm je viens renseigner ma hauteur entre le centre de mes deux cercles et le dessus de la première forme je renseigne une valeur de 60 mm ensuite ce qu'on peut faire c'est rajouter un trait vertical entre le centre des deux cercles et l'origine de cette façon l'esquisse devient noir donc devient entièrement contrainte je dis que ce trait est un trait de construction et je peux maintenant quitter mon esquisse cette esquisse on va pouvoir l'extruder d'une valeur de 68 mm donc je retourne dans fusion 360 je clique sur extrude je clique sur mon esquisse dans direction je mets deux directions dans vers le fond on peut renseigner une valeur de 60 mm et dans la seconde direction une valeur de 8 mm je fais ok donc j'ai la partie cylindrique du haut qui est maintenant réalisé ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est relier les deux parties donc pour relier les deux parties c'est cette partie verte que nous allons maintenant dessiner donc je retourne dans fusion 360 je viens faire réapparaître mon plan sur ce plan je viens créer une nouvelle esquisse sur cette nouvelle esquisse je viens tracer trois traits une fois que les trois traits sont tracés je viens placer des contraintes je mets une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point ensuite entre ce trait et ce point ainsi qu'entre ce trait et ce point ensuite je mets une contrainte entre ce point et le cercle ainsi contre ce point et le cercle mon esquisse est terminé je peux quitter mon esquisse et cette esquisse nous allons l'extruder je viens donc choisir la fonction extrude je clique sur mon esquisse et dans pour la profondeur je viens choisir tout object ça va me permettre de venir cliquer sur un plan je tourne ma pièce et je clique sur le plan du fond je fais ok et nous avons maintenant la troisième partie qui est réalisée on va maintenant dessiner cette quatrième partie donc pour la dessiner il va là aussi falloir passer par un plan décalé donc je retourne sur fusion 360 je viens créer un plan décalé par rapport à ce plan d'une valeur de 16 mm donc sur ce plan décalé on va pouvoir créer une nouvelle esquisse on va commencer par dessiner la partie cylindrique donc avec le diamètre 16 et le diamètre 32 que nous voyons sur le plan ces deux diamètre sont distants de 50 mm par rapport aux parties que nous avons déjà dessiné donc il faut bien voir sur le plan que les 50 mm ne pointent pas vers l'axe de la partie cylindrique mais vraiment sur le bord du cercle et ensuite ces deux cercles seront centrés par rapport à la partie cylindrique du haut donc à la moitié des 68 mm donc à 34 mm du bord d'un des deux bords du de la partie cylindrique du haut je viens donc créer une nouvelle esquisse sur ce plan décalé je viens tracer un premier cercle de diamètre 16 et un second cercle concentrique de diamètre 32 je viens côté le centre du cercle par rapport au bord de la pièce donc d'une valeur de 50 mm plus le rayon donc 16 donc ça fait 66 mm et je côte le centre du cercle par rapport au bord de la partie cylindrique du haut à 68 divisé par 2 donc 34 mm je peux maintenant quitter mon esquisse et cette esquisse on va l'extruder donc je prends la fonction extrude je clique sur mon esquisse et on extrude de 24 mm donc nous avons maintenant la partie cylindrique qui est fait on va maintenant pouvoir ajouter la partie que l'on voit sur le plan d'épaisseur 12 donc je retourne sur fusion 360 je tourne la pièce je viens créer une esquisse sur cette face je viens tracer trois traits de cette façon ensuite je vais mettre des contraintes de coïncidence entre ce trait et ce point entre ce point et le cercle ainsi qu'entre ce point et le cercle je rajoute ensuite des contraintes de tangences entre ce trait et le cercle ainsi qu'entre ce trait et le cercle je peux maintenant quitter mon esquisse et cette esquisse nous allons l'extruder je clique sur mon esquisse et je renseigne une valeur de moins 12 mm donc nous avons la quatrième partie qui est dessinée on va maintenant pouvoir passer à la conception de la nervure donc que nous voyons en vert sur le plan pour dessiner cette nervure il va là aussi falloir faire un plan décalé donc on va décaler ce plan par rapport au bord de la dernière partie qu'on a dessinée avec la cote de 12 qu'on voit sur le plan plus la moitié de l'épaisseur de 8 soit une valeur de 16 mm donc si je retourne sur fusion 360 ont créé un plan par rapport à cette face décalé de moins 16 mm donc si je tourne un petit peu ma pièce on voit que le plan est bien centré on va donc créer une nouvelle esquisse sur ce plan décalé la première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir tracer un cercle ce cercle je dis qu'il est concentrique par rapport à celui ci je lui mets une valeur de diamètre de 60 mm et je dis que ce cercle est un élément de construction on va pouvoir commencer à tracer le profil de la nervure en partant du cercle je trace la forme approximative de la nervure ensuite je viens dire que ce trait est vertical et je mets une contrainte de tangence entre ce trait est le cercle de construction ensuite une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point je viens replacer à peu près mon esquisse il va nous manquer un élément sur l'esquisse c'est un point que je vais rajouter et vous allez voir tout de suite pourquoi ce point je le cote par rapport au bas je mets une valeur de 12 mm et par rapport à ce trait je mets une valeur de 50 mm et du coup si on zoom un petit peu sur le point on voit que notre esquisse grâce à ce point va passer exactement sur le haut de la partie cylindrique donc il nous manque une cote ici parce qu'on a un trait qui est resté bleu on peut mettre une valeur de 6 mm l'important c'est de ne pas dépasser 8 pour pas que la nervure dépasse dans la partie percée donc mon esquisse est terminée je peux quitter mon esquisse et cette esquisse on va l'extrude et je prends donc la fonction extrude je clique sur mon profil dans direction je choisis symétrique et je vais renseigner une valeur de 4 mm dans opération je mets juin et je fais ok donc on a la nervure qui est dessinée donc maintenant le dernier élément qui va nous manquer sur cette pièce c'est le perçage de diamètre 18 donc ce perçage qui est situé à 24 mm du bord et qui est centré sur la pièce donc à 30 mm du second bord donc si on retourne sous fusion 360 je prends la fonction perçage je clique sur ma pièce en distance je mets à travers tout donc all et je viens renseigner un diamètre de 18 mm ensuite je viens le positionner par rapport à cette arrête à 30 mm et par rapport à cette seconde arrête à 24 mm donc je fais ok et j'ai mon perçage qui est fait donc la pièce est maintenant terminée donc voilà comme vous avez vu on a pu faire cette pièce assez facilement l'important quand vous rencontrez une pièce qui vous semble complexe c'est de la diviser en plusieurs parties simples ainsi vous allez avancer pas à pas est arrivé au bout de votre conception donc voilà j'espère que cette pièce vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser vos impressions en commentaire je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas le cas et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo